Et en ce moment, il y a pas mal de meet-up organisés par l'Asso, puisque la France va accueillir la future DrupalCon en octobre prochain. Donc il y a pas mal d'effervescence et d'événements. Donc si vous allez sur le groupe, enfin l'espace meet-up de l'association Drupal France et Focophonie, vous retrouverez les prochains meet-up. Et maintenant, ils sont tous diffusés sur YouTube, donc vous pouvez en plus de chez vous tranquille suivre le meet-up. Mais si vous avez la possibilité d'aller dans une agence, c'est sympa aussi, ça permet d'encontrer des gens et d'échanger un petit moment après. Et donc ce soir, on a prévu de vous présenter un module qu'on a développé l'année dernière, en collaboration avec Fabrice ici présent, entre autres, qui est un module communautaire en français quand même, et qui fait un truc assez sympa. Je vais vous expliquer comment il fonctionne, ce qu'on a fait, ses spécificités, et puis je vous montrerai un peu comment ça se présente. Et ensuite, vous pourrez le tester, puisqu'on a un site pour que vous puissiez tester ce module, et on vous expliquera à quoi il sert. Voilà, à peu près le programme de la soirée, il y a une étape intermédiaire dont on parlera tout à l'heure. L'équipe de Folie, mais en fait, elle a un peu évolué, parce que Benoît, qui devait co-présenter avec moi, n'est pas là ce soir. Mais voilà l'équipe qui a travaillé sur ce module, et on va pouvoir vous en dire un peu plus sur son fonctionnement. Le module, c'est le module self-evaluation, donc c'est un mot un peu, tu vois, forcément évident comme ça. Grosso modo, ça vous permet de faire un quiz de personnalité, où vous remplissez-vous même un quiz, et vous avez vos résultats, et vos points qui sont nommés. Ça a l'air assez simple dit comme ça, mais en fait, ça ne l'est pas forcément, parce que ça implique pas mal de règles de calcul, et puis on aimerait bien voir ses résultats, et puis partager ses résultats avec d'autres. C'est un projet qu'on a développé en partenariat avec le CEREMA, la Banque des Territoires et Caisse des Dépôts, et puis Benoît, qu'on a développé l'année dernière, enfin même un peu plus, on l'a terminé la première version, début 2022, et il y a une version bêta 1 qui est sortie en mai dernier, donc c'est tout frais, tout beau, et peut-être qu'il y aura des évolutions, et ça on va en reparler juste après. C'est un module que vous pouvez donc trouver en ligne, installer, et tester chez vous. Bienveilleux. De quoi ça parle, et qu'est-ce que ça fait ? Ça vous propose de créer des questionnaires d'auto-évaluation. Donc là, vous avez à droite la maquette qu'on avait imaginée au tout début du projet, pour se projeter sur à quoi ressembleraient ces questions, comment ça fonctionnerait. L'idée, c'est de préparer en amont un questionnaire et de le proposer à des utilisateurs, pour qu'ils puissent s'auto-évaluer, et donc disposer de leurs statistiques personnelles, et ensuite refaire ce quiz l'année prochaine, pour se comparer leurs résultats, avoir leur progression. Est-ce que par rapport à des problématiques, ils ont évolué dans leur démarche ? Est-ce qu'ils ont fait des changements qui font qu'ils ont pu s'améliorer ou pas ? Et donc c'est tout un système de questions avec des thématiques et des organisations. Et en fait, le cas d'usage, c'était vraiment destiné à des collectivités territoriales, pour qu'elles puissent s'évaluer sur des problématiques. Alors là, c'était la transition numérique, mais ils pouvaient comme ça évaluer la façon dont ils estimaient que leur territoire était installé sur cette transition, et se comparer avec d'autres collectivités, mais du même niveau, parce que c'est compliqué de comparer une petite commune avec une agglo énorme. Donc forcément, il fallait aussi trouver des moyens d'avoir des comparateurs sur des jalons un peu correspondants. Dans l'idée, il y avait donc le but, c'était d'avoir un site développé par le CRMA qui porte ce projet, le développement d'un module communautaire qu'on a réalisé, et ensuite la personnalisation de ce module, puisque comme on est sur un module communautaire, on n'a pas intégré toutes les feuilles de style, on a la base, comme on installe n'importe quel module Drupal, mais ce n'est pas joli, on n'a pas tous les petits boutons, on n'a pas la super inté, etc. En revanche, il faut que ça soit 100% compatible sur n'importe quelle installation Drupal, dès qu'on le met, et c'est ça qui fait la particularité du développement d'un module communautaire, à partir de la, versus un module qu'on va développer pour son projet, où on va mettre ces petits champs, ces configurations, et là, on fait un peu ce qu'on veut, on essaie de respecter un peu les règles de l'art et les coding standards, mais on a un peu plus de liberté dans le nommage, si on est plus à l'aise à mettre des commentaires en français, aucun problème. Là, dans le contexte d'un module communautaire, on va essayer de s'appliquer à respecter les règles de la communauté pour partager ce module aux plus de personnes possibles. Donc dans ce module, on trouve le principe d'un test de personnalité, on va pouvoir répondre à des questions et retrouver un peu ses petites réponses, un peu comme sur la plage, quel profil êtes-vous avec vos amis. On va pouvoir visualiser ces résultats et avec un principe de petit graphique, un peu ludique, sympa, pour bien comprendre à quel score on est arrivé par rapport aux différentes thématiques et sujets qui ont été proposés. On a un principe de rappel qui est assez important dans le système puisque c'est des questionnaires assez longs et compliqués dans l'idée initiale du besoin pour une collectivité territoriale de se dire on s'auto-évalue sur notre transition numérique, on ne le refait pas tous les mois. En revanche, ne pas oublier de le refaire l'année suivante, c'est intéressant. Donc on a intégré un système de rappel mail au module. Et bien sûr, et ça c'est toute la partie qui fait que c'est encore plus intéressant de travailler sur un projet comme ça, c'est qu'il faut que ça soit forcément 100% paramétrable, que ça respecte toute la structure 100% libre et ouverte d'un module, qu'on puisse l'installer et que tout fonctionne nativement et qu'il respecte les façons de travailler. Et en plus, à l'époque, il fallait qu'il soit compatible Drupal 8+, alors qu'on avait déjà un Drupal 9 qui était existant et sur lequel on aurait pu se baser. et en intégrant des tests automatisés. Et en plus, on le voulait en français, parce qu'on avait quand même un cas francophone. Et donc dans le projet, il y avait toute une partie traduction et validation de la traduction. Je suis coq comme rat, ce petit chien. Il est très mignon, ce petit chien. Énorme. Quand j'ai vu les slides, j'ai bien arrivé. Voilà, résumons à peu près sur ce que ça a l'air assez simple. Mais en fait, il y a beaucoup, on va le voir, d'éléments en cascade qui s'appellent un vrai travail sur les entités et les champs pour avoir des choses la mieux construite possible et la plus personnalisable. On a passé pas mal de temps sur le back-office pour essayer d'avoir quelque chose de plus compréhensible possible quand on arrive. Et j'avoue qu'au final, on n'a pas fait un si mauvais travail que ça parce que j'ai recréé un questionnaire un an après. Je m'en suis plutôt bien sortie. Donc j'étais assez contente, alors que j'avais quand même pas mal oublié toute l'interface. C'est un peu comme des modules très complexes à la Webform où on en fait. Et puis des fois, il y a tellement d'options qu'on oublie où sont toutes les particularités. Et en plus, on a un enjeu d'entités vraiment en cascade puisqu'on a des thèmes qui vont comporter des questions, qui vont comporter des suggestions de réponses. Et ensuite, on va avoir les réponses qu'un utilisateur va avoir enregistrées. Donc ça fait beaucoup d'éléments à manipuler pour que ça soit le plus logique possible pour un utilisateur. Il faut qu'on puisse récupérer les résultats personnels. Il faut qu'on les stocke par rapport au compte utilisateur et qu'on puisse y accéder. Avec un système de comparaison. Je vais redétailler ensuite les entités et comment c'est combiné. Mais on a une entité spécifique qui nous permet de créer des comparateurs et des types de comparateurs qui vont nous être suggérés en début de questionnaire. Parce qu'on va tout faire le plus possible. On a laissé plein d'offres de configuration disponibles dans le questionnaire. On peut dire que son questionnaire, il fonctionne. On met toutes les questions les unes à la suite des autres. On les voit thème par thème. On peut faire un calcul de son score final sur 20, sur 10, en pourcentage, en note absolue. Donc vraiment pour ouvrir beaucoup de personnalisation possible. Et en plus, l'intégration du rappel. Et juste après, je vous ferai une démo du back-office pour que vous puissiez voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai mis une petite idée des quelques entités qu'on a créées avec ce module. Donc l'entité principale, c'est l'autodiagnostic, puisque c'est le questionnaire, c'est le contenu questionnaire qu'on va créer dans le back-office, enfin le contributeur va le créer. Et dedans, ce questionnaire, il va comporter une série de thèmes. Et ce thème va englober des seuils et des questions. Le seuil va vous permettre de vous donner une évaluation en fonction de vos réponses. De zéro à dix points, vous êtes débutant de dix points, etc. Et les questions vont, elles, vous permettre de récupérer des points et de comme ça, de vous auto-évaluer. Ces questions, elles ont plusieurs choix, puisque ce sont des réponses à choix uniques ou multiples. Il faut bien saisir ces propositions faites. avec des petites contraintes sur des formats de champs, parce qu'on voulait aussi pouvoir mettre du texte formaté et pas seulement du texte brut. Retrouver les seuils. Et les seuils vont nous permettre, en fin de questionnaire, de suggérer des informations, des liens à l'utilisateur. Vous êtes débutant, voilà des liens pour vous améliorer. Donc on a aussi besoin de stocker cette information-là. Et donc ça, c'est la partie visible. Et la partie, une fois qu'on a répondu, il faut stocker toutes les réponses des utilisateurs avec le principe des réponses. de l'utilisateur et des groupements. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve ? Je pense que je me répète pas mal, mais il y a tellement de choses dans ce petit module, au final, que ça mérite quand même de repasser dessus. On a donc un quiz, ce questionnaire, qui est complètement paramétrable. On va pouvoir définir les questions, les étapes, la façon dont on va le dérouler. On peut personnaliser pas mal de choses, du texte, des images. Et le mode de calcul. On va gérer ses thèmes, on va gérer ses questions. Et une fois que tout ça est validé, on va pouvoir publier son questionnaire. Et on a mis des contraintes de publication pour s'assurer que la configuration minimale est bien réalisée, pour éviter d'avoir des calculs un petit peu manquants, avec des notes incomplètes. Et on a mis quelques étapes de vérification. Est-ce que, quand je soumets, est-ce que j'ai répondu à toutes mes questions ? Est-ce que j'ai des réponses obligatoires ? Ce genre de choses, pour éviter d'avoir des erreurs de calcul. Il y a un autre point fonctionnel qu'on a intégré, c'est le fait de pouvoir faire son quiz en plusieurs fois. On fait de l'enregistrement partiel au fur et à mesure, ce qui permet, sur un très long questionnaire, où on a besoin de rechercher de la documentation, d'aller puiser un peu plus dans les éléments, de faire revenir plus tard. Et en fait, on enregistre la position de l'utilisateur et on peut reprendre le questionnaire où on s'est arrêté. Et à la fin, on donne un petit récap de l'utilisateur, savoir où on en est, ce qui reste comme... Enfin, quel résultat il a donné, et ça lui permet d'avoir son calcul. En termes de back-office, on a essayé de travailler tout cet univers aussi avec un onglet dédié dans la barre d'administration pour le contributeur, pour qu'il puisse retrouver tout de suite son entrée. Avec des principes, on s'est inspiré un peu du back-office de commerce avec des onglets et des tabulations internes, pour éviter d'avoir un très long formulaire, mais aider aussi à traiter sujet par sujet, pour vraiment construire le questionnaire étape par étape. Donc, on va créer son questionnaire, on va ensuite gérer son affichage, son titre, son image. Ensuite, on va définir comment il va se dérouler. On va générer la façon, on va construire comment les résultats doivent être affichés. Est-ce qu'on veut des rappels ? Et ensuite, on va pouvoir gérer ses thèmes et on pourra enfin voir les réponses et avoir des statistiques de réponses sur son questionnaire. On a beaucoup travaillé également sur le fil d'Ariane, le breadcrumb intégré au module. De façon à pouvoir toujours revenir dans ces éléments en cascade, quand on arrive au choix de la question, dans quelle question j'étais, parce que c'est vrai que c'est un peu uneception et normalement, on ne sait plus trop où on est. La contribution n'est pas forcément évidente. Encore une fois, moi, ça m'a vraiment fait penser à certaines interfaces de Webform, où on ne sait plus où on est, parce qu'on est dans un champ où on rajoute une configuration. Il y a tellement d'onglets qu'on est un peu perdu. Donc, on a vraiment essayé d'utiliser les mécanismes existants et dispo dans Drupal pour pouvoir avoir quelque chose de plus fluide possible. Et on a ajouté également des suppressions en cascade, ce qui permet, quand on supprime une question, de supprimer tous ses choix. Quand on supprime tous les éléments en fond, pour ne pas avoir à resupprimer les 20 éléments si on s'est trompé et qu'on ne peut plus avoir à faire un élément. Côté bac, alors bon, là, je maîtrise un peu moins cette partie-là pour être totalement franche. Mais on a un formulaire global avec des étapes. Donc, on peut gérer si on déroule le questionnaire question par question, ou plutôt thème par thème avec toutes ces questions dedans. On a des différents... On utilise tous les outils existants. Donc, on va utiliser les champs, on va utiliser les entités. On a des plugins managers pour pouvoir gérer nos différents éléments de configuration. On a utilisé les modes de formulaire pour pouvoir gérer leur affichage. On a des modes de calcul, des conditions de conformité. Et on a rajouté des tests en plus pour s'assurer qu'on avait une logique de calcul complète. Là, on a juste mis un petit point méthodo parce que c'est vrai qu'avant de passer à la partie démo, ce n'est pas une façon de travailler. Généralement, quand on est en agence, on travaille plutôt sur des projets. Souvent, on va recréer un site, on a une phase de conception, on crée nos modules, on prend des modules contrib, on les configure, on a notre thème, etc. Là, on était vraiment dans un principe de... On peut tout recommencer à zéro du jour au lendemain puisqu'on veut être sur un module qui va être installable un peu n'importe où. Donc, il faut qu'on puisse tout supprimer, recommencer et qu'on ne perd pas d'informations. Donc, tout doit vraiment être enregistré et se créer à l'installation du module. Et il faut qu'on puisse bien le supprimer aussi et qu'on n'ait pas de données un peu orphelines qui restent dans notre base de données. Donc, il y a tout un travail pour que ça soit bien propre. C'est vrai que c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on crée un module custom pour un projet. Il fallait que tout soit en anglais puisque tout est publié sur Drupal.org. Les chaînes comme les commentaires. Du coup, c'est vrai que des fois, ça pose des fois, on s'est un peu creusé la cervelle pour trouver la bonne façon d'exprimer des concepts qui semblent déjà pas évidents en français. Et quand, en plus, ce n'est pas notre langue maternelle, il faut trouver les bons termes pour les retransposer. Et ensuite, il faut s'assurer que le module, on respecte bien les coding standards, que ça soit propre, bien documenté et qu'on soit aussi dans une compatibilité. N'importe quel site puisse installer ce module et qu'il fonctionne direct. On n'est pas comme sur notre petit site en local où on peut re-remancer. Ce n'est pas grave. On a un peu plus d'industrialisation. Ça veut dire qu'au cours du développement du module, on l'a installé, désinstallé. On a refresh l'instance plusieurs fois histoire de repartir sur une base saine. En termes de tests et de recettes, ça faisait retour recréé à chaque fois. On perd tous les comptes utilisateurs. Mais en même temps, c'était nécessaire pour s'assurer que ça soit bien compatible. Alors, il y a quand même une petite blague sur ce module parce qu'on l'a développé en quelques mois. Et comme on l'a traduit en français, on avait travaillé en binôme avec Flocon où moi, j'avais traduit les chaînes dans notre site de test pour avoir se validé et se mettre d'accord sur le texte. Et le système de traduction de Drupal fonctionne en deux étapes. On a toujours un contributeur qui saisit une chaîne et un autre qui a un statut particulier de validateur qui va les valider dans la traduction. Et en fait, apparemment, notre travail s'est un peu remarqué puisque sur une journée un peu standard, il y a peut-être eu 300 chaînes qui ont été validées sur une journée. Donc, on avait plutôt bien travaillé. Mais le module est traduit à peut-être 80... Il était à 90 %. Il y a eu des petits ajustements. Donc, il y a sans doute des chaînes qui ont un peu évolué. Mais on a un module qui est presque 100 % traduit et qui a été rendu disponible sur Drupal.org avec sa traduction et tout de suite installé en français avec un back-office en français sans passer par juste les traductions qu'on va mettre dans son instance Drupal, mais vraiment disponible à tout le monde qui veut installer ce module. Et maintenant, on va regarder ce que ça donne. Donc, je bascule ici. Donc là, on est sur une instance dédiée à ce projet qu'on avait créé l'année dernière. On l'a même remontée là, juste avant la session pour qu'elle soit compatible en PHP 8.1. Donc, on retrouve... Donc là, je suis dans mon instance. On retrouve l'entrée dédiée au module de self-évaluation. Et je suis sur la page... J'avais créé un questionnaire que vous pourrez remplir tout à l'heure. Et on retrouve sur sa page le questionnaire, son titre. Alors, voilà, c'est très brut. Mais là, je suis sur un instance Drupal 9 et j'ai juste installé le module. Donc, il n'y a pas de customisation CSS. Il n'y a pas de thème front installé sur ce site. Donc, on peut personnaliser pas mal de choses jusqu'au bouton pour lancer le questionnaire. Ensuite, on peut créer... C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le principe de comparaison avec des pairs où on a créé des points de comparaison pour pouvoir suggérer des profils et avoir des éléments un peu tangibles de comparaison. On retrouve en dessous la possibilité de continuer plus tard. Donc, je m'arrête. Je vais prendre mon café. Je refais. J'enregistre. Ou alors, je passe à l'étape suivante. Et ça, c'est disponible tout au long du questionnaire. On peut revenir autant de fois qu'on veut. Et ensuite, on commence le questionnaire et on peut dérouler les questions. Là, mon questionnaire, il est configuré en mode question. C'est-à-dire que j'éroule chaque question les unes après les autres. Sur chaque question, on va pouvoir définir un titre, une description, un surtitre. Et on va définir les suggestions qui sont proposées. On a plusieurs modes dans le formulaire. Des réponses à choix multiples. Donc, il y en a sans doute une. Je peux en mettre plusieurs. Il y a un principe où je peux revenir à l'étape précédente et naviguer dans le questionnaire qui pourrait sans doute être retravaillé encore. On a aussi des questionnaires avec réponses uniques. On a aussi la possibilité d'ajouter des champs commentaires dans des réponses, de répondre oui ou non. Et peu importe, et de détailler, d'expliquer pourquoi, de donner son avis, avoir un champ ouvert qui permet, par exemple, de donner des liens ou si on a besoin d'avoir des réponses un peu plus complexes à apporter. Il y a un principe. Alors, je ne sais pas sur quelles questions. Je ne vais pas dérouler tout le questionnaire pour vous laisser un petit peu découvrir plus tard. Mais il y a aussi des réponses qui sont à choix uniques. Si je sélectionne cette réponse, aucune autre n'est cumulable dans le questionnaire. Ça, c'est sur les questions à choix multiples. Je peux en prendre plusieurs. Ou celle-ci est unique et je ne peux pas en avoir deux. Voilà. Je vais dérouler très, très vite parce que j'aimerais vous montrer la fin. J'espère que vous apprécierez. Il y a beaucoup de bêtises dans ces questions. Vos travails collaboratifs. Donc, là, j'arrive à la fin de mon questionnaire. J'étais à la question 11 sur 11. Et là, je vois le résumé. Alors, encore une fois, ça manque un peu d'intégration, mais ce n'est pas le but de ce module, d'avoir une aide à la visualisation. C'est vraiment le travail d'intégration une fois qu'on l'a mis en place. Donc, on retrouve la liste de toutes mes questions avec les réponses que j'ai pu donner, tous récapitulatifs, et ensuite, on va me proposer de terminer ou pas mon questionnaire. Il y a deux étapes complémentaires qu'on retrouve ici. C'est le fait d'accepter de partager ses résultats et de les comparer aux autres ou d'accepter de partager ses résultats. Tout court, je vais récupérer mon URL. Je peux l'envoyer à un ami, pour qu'il y ait mes stats, à mon responsable. Et ça, on peut le rechanger par la suite également. Donc, je les ai laissés. Une fois qu'on a rempli son questionnaire, on retrouve ces petites statistiques avec les notes qui sont rangées par thème. Donc, on ne l'a pas bien vu, je vous le remontrerai côté back-office. C'était un peu plus visible dans la maquette de tout à l'heure, mais toutes les questions sont groupées par thème. Donc là, j'en avais créé trois, Souvenirs d'enfance, Repalé-moi, et un petit pas pour la communauté. Et donc là, on retrouve les notes que j'ai obtenues par thème. Et j'ai un deuxième mode d'affichage de mes résultats ici. Et qui dépend de mon mode de calcul. Alors, je ne sais plus si j'étais en base 10 ou en pourcentage ou 20, mais je ne sais pas. Et on va pouvoir retrouver ici les différents seuils, enfin les différents thèmes et le seuil qu'on a atteint pour chacun de ces thèmes avec sa note intermédiaire, on va dire par thème. Et chaque seuil va pouvoir nous permettre d'avoir un petit texte avec peut-être un peu plus d'éléments et des liens également qui peuvent nous proposer des compléments pour aller plus loin, pour pouvoir progresser, compléter sa démarche. Ici, on retrouve les deux éléments de comparaison qui vont nous permettre d'avoir des résultats comparatifs. Alors là, j'ai choisi des très mauvais éléments. Il faut qu'il y ait des résultats dans le score moyen pour que ça fonctionne. Donc, je n'avais pas dû faire de saisie de DevFront, donc je n'ai pas d'éléments de comparaison. En revanche, j'avais déjà au moins une personne qui avait répondu à ce questionnaire dans un format de... Je travaille dans une agence moyenne et donc j'ai des éléments pour me comparer avec mes pères. Donc, je suis bien meilleure en souvenir d'enfance que mes pères sur ce domaine-là. Je vais vous montrer rapidement le back-office et ce qu'on y trouve. Donc, on va retrouver les éléments de configuration. Je vais d'abord vous montrer parce que, bien sûr, on peut tout customiser à partir du moment où on récupère les différentes entités. On peut en rajouter et étendre la solution. On va retrouver ici les différents groupements. Donc, les groupements, c'est les différentes structures qui nous permettent... Mais d'abord, il faut que je vous montre les types de groupements, je pense, qui nous permettent de faire ces différents champs. Donc, en fonction... On va pouvoir créer plein de types de groupements qu'on peut proposer ou pas sur un questionnaire, sachant que tous les questionnaires ne sont pas obligés de sélectionner tous les types de groupements. Et dans un groupement, on va pouvoir avoir les réponses qui vont être suggérées. Hop. Donc là, je vais dans l'édition de mon questionnaire. Hop. Et on va pouvoir vous montrer où est-ce qu'on va déterminer ces groupements. Donc là, on a... Je vous avais déjà montré ça tout à l'heure. On retrouve le questionnaire avec l'onglet de configuration, avec le rangement en onglet pour pouvoir s'y retrouver, avoir peu de choses à saisir en même temps. Vraiment tout ce qui est contenu, le mode de configuration des questions, la personnalisation du bouton, les petites images, le mode de configuration, comment mes notes sont calculées, la gestion de mes résultats. Donc tout ça, bien sûr, est tendable. Si vous installez le module, vous pouvez créer un nouveau mode de tableau, par exemple, un nouveau mode de calcul. Vous pouvez sélectionner ici les types de regroupements qui vont être comparables et que les utilisateurs, au cas des utilisateurs, vont avoir accès pour pouvoir se personnaliser. Avec les textes plein de personnalisation, beaucoup de personnalisation. Et ici, la configuration du fameux rappel que je n'ai pas configuré dans ce cas présent, mais qui permet de générer un mail et de rappeler combien de temps on va demander à l'utilisateur de se souvenir de nous. Et un peu à la Web4, on va retrouver des onglets dédiés pour le contenu, l'intérieur même du questionnaire et après les réponses. Donc là, on retrouve les différents thèmes de mon questionnaire. On en avait créé trois. Et dans chaque thème, on a la liste des questions et la liste des seuils. Et on peut bien sûr choisir l'ordre dans lequel ils sont organisés, s'ils sont publiés ou pas. Là, on reste sur des standards assez classiques. Dans la liste de mes questions, là, je suis donc dans les questions de mon thème souvenir d'enfance. Donc voilà tout le travail sur le fil d'Ariane qu'on a réalisé au début. Et on retrouve les différents choix qui sont proposés, enfin les questions, et dans chaque question, les choix qui sont proposés. Avec la note qui est attribuée en fonction de la réponse qu'on va donner. Donc ça fait quand même, on est quand même dans un certain niveau de profondeur ici. Et c'est vrai qu'à la contribution, il faut pouvoir retrouver les questions, remettre des éléments, etc. Et de la même façon, une fois qu'on a saisi toutes ces questions, on va retrouver les seuils puisque par thème, on va avoir les différents niveaux. Et en fonction des scores qu'on va récupérer, on va avoir un certain niveau et on va pouvoir nous envoyer du texte, des liens, des compléments. Donc on détermine le thème sur lequel ce seuil. Il y a des choses qu'on voit ici qui sont saisies automatiquement quand on va le créer. Le texte et puis des liens complémentaires à proposer à l'utilisateur. Voilà, sur le gros, alors je ne suis pas allée sur, si je reviens ici, on retrouve aussi pour l'administrateur la liste des réponses pour pouvoir avoir déjà des statistiques, combien de questionnaires, combien d'utilisateurs, parce qu'on peut faire plusieurs fois le questionnaire. Il y a sans doute beaucoup de choses qui peuvent être retravaillées sur cette interface et qui peuvent dépendre de beaucoup de besoins réels utilisateurs. Mais on retrouve les différentes données et on va pouvoir normalement récupérer les résultats. Voilà, on va savoir quels choix ont été sélectionnés par cette personne quand elle a saisi son questionnaire. Sachant que là, on récupère juste le nom d'utilisateur et pour ses besoins d'enregistrement, on ne peut pas faire cette réponse en anonyme. Il faut vraiment un compte utilisateur. C'est la seule limite, la seule contrainte qu'on a eue sur la création de cette partie-là pour stocker des informations. Et puis, bien sûr, on peut supprimer son questionnaire. Voilà. Je crois que c'est la partie démo, c'est à peu près tout. Ouais. Ouais. La problématique, c'était vraiment une demande client, comme le questionnaire dans le cas d'usage, c'était un questionnaire qui prenait vraiment beaucoup de temps à être contribué, à être complété puisque c'était des collectivités qui cherchaient à se positionner sur leur transition numérique. Forcément, ils vont aller chercher des documents de référence, etc. Et ce n'était clairement pas possible de le faire en une journée. Donc, il fallait vraiment enregistrer et pouvoir avoir un moment et revenir à son compte utilisateur, d'autant plus quand il est dans un cadre un peu privé où il fallait montrer pas de blanche pour pouvoir remplir le questionnaire et qu'il n'y ait pas plusieurs fois la même collectivité qui répond. Après, dans l'absolu, sur un petit quiz ou des choses, pourquoi pas, ça pourrait. Est-ce que techniquement, c'est-à-dire est-ce que j'ai envie de faire une usine à questionnaire de l'été ? Est-ce que ça marche ? Pas là, tout de suite. Aujourd'hui, tu ne peux pas le faire. Aujourd'hui, le compte utilisateur est indispensable pour pouvoir faire remplir le questionnaire. mais comme les choses sont bien faites, vous allez pouvoir le faire vous-même et même sur vos téléphones. Si ça vous amuse, vous pourrez le refaire plus tard. On a ouvert l'instance et on a juste un login d'accès à l'instance. Il faut mettre Meetup et Drupal FR pour pouvoir se connecter et vous pourrez reprendre le quiz que je vous ai montré. On a mis des petites questions, on a mis des trucs rigolos. Si ça vous amuse, vous pouvez savoir quel développeur vous êtes. Sachant que c'est assez Drupal quand même. Il y a pas mal de bêtises. Mais voilà, si ça vous amuse, vous pouvez reprendre. On va dire 95% c'est moi. Mais je les ai faites revalider quand même. J'espère qu'il y a pas trop de bêtises. Voilà pour cette présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions en parallèle. Ça a l'air à peu près clair. Une autre question au fond de la salle. Est-ce qu'il y a des sites en production qui utilisent déjà ça ? Je pense que c'est vraiment en prod. Alors la question c'est est-ce qu'il y a des sites en production ? Je pense qu'il y en a toujours un. Trois. Alors là, c'est quand même pas mal. C'est vrai que quand on va sur la page du module, on voit qu'il y a trois sites qui utilisent. donc ça doit être les trois sites officiels qui vont donner par le CRMA. On en avait travaillé sur un premier pour le développement du module. Donc il y en a même deux autres maintenant qui l'utilisent. Et il y a même des retours je pense plutôt positifs parce qu'il y a eu des... Il y a un travail actuellement sur des... Il va y avoir des travails sur des évolutions et des compléments sur pas mal de fonctionnalités assez avancées quand même sur le module. Donc c'est vrai que ça reste un module vivant qui a une vraie demande et pour l'instant un usage assez limité mais qui en fait n'a pas vocation à être uniquement cloisonné à un cas d'usage qui peut être utilisé dans plein de contextes. C'est vrai, ça peut être de l'auto-évaluation, de l'auto-formation, des quiz internes. Il peut y avoir pas mal d'éléments qui permettent de situer sur une certification totalement. ou juste un magazine d'été sur la plage avec son application pour avoir des... pour savoir quelle meilleure amie on est. Ça peut être aussi en cas d'un avis pour quelque chose, non ? Je pense que du coup ça peut être, je ne sais pas, genre sur la livraison ou sur le truc, vous ne voyez que ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça et tout ça. Ça pourrait. Après, est-ce que l'intérêt du module c'est aussi de se comparer avec d'autres personnes donc il faudrait que les questions posées aient un intérêt à être comparées. On n'est pas obligé de le comparer, c'est une option mais techniquement ça pourrait très bien permettre d'héberger un questionnaire de satisfaction pour une agence, pour ses clients ou même pour des clients. Après, ça stocke quand même les réponses de la personne et son compte utilisateur donc il faut qu'il y ait une pertinence aussi à stocker ces données personnelles-là mais dans le fond, pourquoi pas parce que la structure est tellement ouverte dans sa configuration et sa personnalisation possible. En fait, on pourrait stocker n'importe quel type de questionnaire. La seule différence c'est que ce n'est pas comme un web form où on va envoyer un message où on va remplir et on va envoyer. Là, on voit nos résultats et on a des points qui sont associés à ça. Donc, si les points sont très clairement dits par exemple, je donne une étoile, deux étoiles, trois étoiles à mon livreur Uber et je verrai mes résultats. Après, c'est peut-être sur la façon dont c'est présenté, il y a peut-être un travail de personnalisation à compléter. J'imagine. Yes. Je ne crois pas qu'il est vocation à une web form si ça reste web form. Oui. On ne va jamais se passer par dans le place et son gros intérêt en fait, le seul intérêt qu'il peut avoir parce qu'il a des questions relativement fermées, c'est d'amener de l'intelligence en fait dans les résultats en fonction de ton score, tu personnalises que filles de synthèse en fait. T'as eu 0, t'as eu 5, t'as eu 10, tu peux avoir des causes de... tu peux faire varier les résultats par exemple tu fais en fait et enfin... Je ne sais pas si tu es là dans quelle satisfaction dans le sport d'accès et du travail et du travail je ne sais pas de quoi je ne sais pas Ah oui, alors il y a une question sur le questionnaire en one page ou en multi-step alors on a de la one page par thème c'est-à-dire qu'on a toutes les questions d'un thème ou alors on déroule question par question on n'a pas l'étape tout d'un coup parce que le but c'était de faire de l'enregistrement au fur et à mesure donc si on a tout d'un coup avec des longues questions qui ont beaucoup de propositions avec en plus on peut avoir du texte de description peut-être des liens on pourrait avoir des compléments et des aides ça ferait beaucoup sur une même page mais potentiellement il pourrait y avoir un nouveau mode de formulaire qui pourrait être ajouté mais oui c'est plutôt en étape plutôt que d'un coup Si tu crées un seul thème et que tu diffuses ce thème tu es en one step tu mets trois questions et ça peut être très rapide en revanche il faut au moins un thème puisque c'est le thème qui va apporter les différents niveaux que vont te donner tes points donnés à ces questions dans l'esprit ça fonctionne très très bien sur l'auto-évaluation suite à une formation et de vérifier un quiz pour valider un module de formation et de vérifier quel niveau on a et en fonction si on n'a pas eu le score forcément complémentaire de proposer des liens pour poursuivre sa formation et avoir de la documentation pour continuer ça marche plutôt bien Une question Oui Est-ce que l'ordonnancement des questions est programmée d'avance ou est-ce qu'on peut conditionner les réponses suivantes aux réponses qui sont apportées à vous ? Alors elles sont elles sont programmées d'avance mais modifiables même après publication du questionnaire Je pensais plutôt en temps réel en fonction du type de réponse Mais non ça c'est pas disponible Il me semble que c'est dans des idées d'évolution d'avoir des choses qui soient combinées au moins d'avoir une question et en fonction de cette réponse de dire si nul enfin sinon passer à la question tant un peu dans les questionnaires ça c'est dans des évolutions qui sont imaginées mais pour l'instant c'est très figé c'est linéaire et on peut pas sauter une réponse On peut en revanche avoir créé un choix qui serait non je ne suis pas concernée qui n'amènerait zéro point mais ça peut donner en fonction du mode de calcul des points ça peut un peu fausser les stats Donc c'est la petite limite aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas trop ce cas je ne suis pas concernée par cette question Voilà J'espère qu'on aura plein de stats sur nos super modules sur notre test et que vous allez bien vous amuser et voilà je te passe la parole Merci beaucoup Anne-Sophie Je te laisse aller là parce que le son c'est mon ardi et entendra mieux et tu fais suivant et voilà J'ai une question dans la langue dans la langue quand on l'installe mais sinon quand on est sur son site mais oui mais en fait quand on l'installe un module sur son site on peut récupérer tout de suite la traduction donc là magie il est disponible en français tout de suite ou alors on le récupère en anglais mais on peut quand même le traduire sur son ordi mais on garde cette traduction pour soi mais on pourrait très bien il pourrait très bien être traduit dans le site installé mais aussi rajouté pour la ligne c'est juste la langue du bac parce que il y a une question de toute façon avec des idées dans la langue il y a un peu de front aussi dans les travaux il y a des questions suivantes revenir en arrière texte partageable une mail de rappel des choses comme ça mais la traduction elle est personnalisable sur un site soit on l'a fait pour son projet à soi et dans ce cas là c'est quand on fait son site on va mettre son propre texte mais aussi on peut la partager à la communauté et donc là c'est cette traduction partagée qu'on ne voit pas est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi je voulais t'en rappel moi je mais justement moi j'en avais une aussi on va voir si c'est la même c'est le même rappel parce que du coup il y a des vidéos qui apprennent non c'était juste on l'a peut-être pas assez dit mais c'est un module qui a été financé par les Cerema avec un appel d'offres publiques avec des fonds publics qui ont financé de l'open source et c'est assez rare dans le métier qu'on fait depuis des années pour être souligné c'est à dire qu'il y a très peu d'organisme qui ont cette démarche-là plutôt que de faire leur propre produit leur propre module ce qui coûterait moins cher de faire sur un point de table de faire vraiment pour que ça puisse être partagé diffusé et puis que ça puisse justement être amélioré par la communauté donc c'est une démarche à laquelle on a été très content de participer parce que c'est c'est souvent comme ça que les grands projets de Rupal naissent donc c'était juste pour dire que il faut rappeler aussi que c'est bien d'avoir des clients qui financent de l'open source c'est rare donc ça mérite d'être souligné c'est hyper motivant de travailler sur des produits comme ça ou faire juste sur un plaisir quoi forcément voilà c'est tout YouTube c'est grâce à toi Flocon du coup donc merci Flocon ok est-ce qu'il y avait d'autres questions c'est écrit là c'est la petite contrainte donc on a noté on peut peut-être oublier de noter mais on supprimera bien sûr vous ne pouvez pas garder vos emails mais il faut au moins un login mot de passe et il n'y a pas de validation on crée et on crée à l'étape suivante quand tu crée comment c'est le quiz on va te poser ah oui il faut que je fasse créer il faut que je fasse créer comme ça c'est un peu oui c'est un formel de création qu'on ne peut pas c'est pour ça je n'occupe pas que vous avez des questions ok ce que je vous propose c'est que je vous parle un peu d'un certain Franck de Roche qui nous a quitté cette semaine et ensuite on a prévu un buffet avec des boissons donc voilà vous serez tous évidemment conviés donc j'ai préparé simplement un petit texte je vais essayer de faire déjà de réussir à le lire donc comme vous savez Franck il nous a quitté le 6 juin voilà je vais y arriver je vais y arriver je ne vous laisse pas le mot s'il te plaît je voulais lui rendre hommage au nom de la communauté de Roupa et d'Access il faut savoir que Franck il est arrivé en tant que que stagiaire sur OWS il y a 18 ans donc ça commence à remonter et depuis on a gravi des montagnes virtuelles ensemble on va dire franchement OWS n'en serait pas là sans Franck du coup Access non plus mais surtout pour moi pour nous tous ceux qui l'ont connu c'était vraiment quelqu'un de brillant d'honnête sincère généreux je peux en lister plein sans stratège surtout sans calcul beaucoup d'humains et beaucoup de connaissances c'est un bon résumé je pense je suis désolé je pleure facilement moi c'est vrai que Franck je voulais quand même préciser un énorme point c'est que Franck participait plus qu'activement à la communauté de Roupal vous le savez tous mais toujours en toute monestie et de manière très efficace discrète efficace c'est ça qui était assez agréable avec lui je pense que Flocon et d'autres peuvent témoigner il suffit de s'en rendre compte de voir un peu l'investissement j'ai mis un lien sur la presse normalement là il y a son profil là-haut et je vous ai glissé une petite photo de Franck il y a 18 ans quand on l'a recruté en tant que stagiaire donc voilà il était déjà un peu looké mais il n'était pas encore en mode Jésus mais il était déjà bien looké et voilà là où je suis fier aussi d'avoir parcouru tout ce chemin avec lui c'est qu'avec lui et avec d'autres dont Sylvain Marais qui a depuis très longtemps Sylvain Moreau évidemment et j'en passe il y en a par ici qui sont là depuis un bout on a toujours réussi à conserver nos valeurs fondamentales notre esprit communautaire et ça Franck il participait activement enfin il nous engrenait à avoir cette cette mentalité on va dire même si on l'avait déjà d'origine nous mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens chez OWS qu'on découvert en fait parce que c'était vraiment qu'une communauté dans le pro parfois un peu lié au perso et ça c'est vrai que Franck participait beaucoup là dessus j'avais une petite anecdote aussi pour montrer le niveau technique de Franck c'est qu'en 2013 quand on est allé à Portland je suis allé à Portland aux Etats-Unis avec un drop halcon avec Cédric Perronnet Drico que certains connaissent Olivier Friès un ex de Radio France et on est allé pour pousser le module Scaldé qu'on avait commencé à monter ensemble avec Franck notamment et c'est Franck qui avait qui avait fait une partie du modèle du concept et on n'a pas réussi à convaincre Dave Reed à l'époque il y en a qui le qui doivent le connaître aussi sur nos concepts de module média on s'est engueulé il n'était pas d'accord on a appuyé pourtant sur place mais ça passait pas et en gros nous on considérait qu'un tweet c'était un média à part entière c'est pas parce qu'il n'y a pas de fichier derrière ou quoi dans notre concept un tweet c'était un média c'est le meilleur exemple qu'on puisse donner et ça Dave Reed il n'était pas d'accord et comme Dave Reed à l'époque il gérait les modules média et bien il nous a dit au revoir donc on a on a continué à travailler sur Scaldé et j'ai bientôt fini et comment dire quelques années plus tard au final le concept de gestion des médias qu'avait imaginé Franck maintenant il est dans le corps depuis Dropout 8 tout le système des entités dans les modules média actuels c'est issu de Scaldé en fait tout le système de drag and drop la plupart des concepts on s'est rendu compte après qu'ils ont été repris et ça ça vient de la tête de DEFR les atomes de Scaldé c'est DEFR donc rien que pour ça on peut le remercier sinon on n'aurait pas de modules média aussi pertinent aujourd'hui dans le corps voilà puis dernier point il était j'appelle ça les tips culturels c'était un puits de culture aussi c'est ça qui est fou c'est qu'il était à la fois technique et très cultivé et ça on l'appréciait beaucoup moi j'ai appris beaucoup de choses grâce à lui pas que au niveau informatique on pouvait parler de tout de l'ego de n'importe quoi il avait tout le temps un avis tout le temps il était tout le temps informé je lui ai rarement appris beaucoup de choses en fait souvent il était déjà au courant et voilà donc très impressionnant sur la qualité de son analyse et voilà on était vraiment très content de l'avoir bon maintenant il va falloir avancer sans son soutien et faire ce qu'il aurait aimé donc moi mon objectif c'est de conserver l'esprit qu'on a toujours eu assez libre dans la boîte de partage et communautaire et voilà gardons-nous en tête une âme respectueuse et pour moi c'est jamais un exemple un ami et voilà je pense pas je pense pas me tromper je pense qu'on sera presque tous d'accord pour dire que c'était une belle personne pour ceux qui l'ont connu voilà donc une pensée pour monsieur pas de problème parce qu'il disait tout le temps pas de problème pas de problème il disait quoi d'autre Simon tu me dis souvent ah là 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 donc voilà j'en ai fini et donc vous comprendrez qu'il était on fait ça dans la communauté parce qu'il a participé à cette communauté et il est quasiment né avec dans son travail et c'était important la coïncidence est malheureuse mais c'était important de lui rendre hommage au sein de la communauté parce que c'était quelque chose qui le motivait et ce genre d'événement ce genre de moment c'était important pour lui donc c'était important qu'on le fasse ce soir aussi même si bien sûr il y aura d'autres hommages et ça va continuer mais voilà désolé à ceux qui ne le connaissaient pas mais comme dit Pierre vous l'avez connu de toute façon tout le monde a bénéficié de son travail et du partage donc merci à vous merci et du coup on va boire un verre on va boire un verre malgré tout en son honneur du jus de pomme du jus de pomme parce qu'il ne bougeait pas d'alcool il ne mangeait pas il était vraiment particulier ce jeune homme merci YouTube oui merci à tous merci la commu merci la commu je vais clore les trucs merci aux personnes qui étaient en ligne je vais fermer les fenêtres et le live alors je ne sais pas ce qu'il se passe mais voilà à bientôt pour de nouvelles aventures merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous